Salut à tous, c'est Louis Stream Fortnite, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite On va parler de plein de choses, n'oubliez pas le petit like, vous abonnez à la chaîne Si vous kiffez le contenu, on est bientôt 800 abonnés, prenez le temps, ça prend 3 secondes pour vous abonner Et ça fait, et aussi je vous fixe un petit objectif de 15 likes, donc je compte sur vous, ça me ferait super plaisir Du coup c'est parti pour le sujet de la vidéo, du coup on va parler de l'événement final de Fortnite Je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer en fin de saison, aussi pour le début de la saison 3 On a trouvé pas mal de choses dans les fichiers du jeu, je pense que vous allez tous savoir sur cet événement Donc restez bien du début jusqu'à la fin, on va passer aux actualités Donc il y a un événement qui s'est passé à 3h du matin, samedi, tout simplement à l'heure où je tourne cette vidéo Donc voilà, il y a eu un concert de Major Lazer, simplement, donc on a son skin qui est disponible dans la boutique Et pour ceux qui se demandent, de base, on devait, du coup voilà, pour la petite news Et pour ceux qui se demandent, de base, on devait débloquer les ailes en néon Donc ce sac à dos devait être gratuit pour l'événement de la fête royale Et du coup on n'a pas eu de défis, ni rien, ni rien du tout Mais l'item est toujours considéré en étant gratuit dans les fichiers du jeu On n'a pas plus d'informations au niveau de cela Donc je pense que dans les prochains jours, on devrait débloquer des petits défis ou autres pour pouvoir débloquer ses ailes en néon Mais pour l'instant elles ne sont pas débloquables dans Fortnite Mais elles sont toujours classées en item gratuit les gars Donc elles sont assez stylées Donc ils sont assez stylées et en plus c'est totalement gratuit et c'est ça qui est réactif Donc sur Fortnite les couleurs bougent tout simplement Il n'y a pas que ça qui va arriver gratuitement car vous pouvez récupérer des V-Bugs sur Fortnite Je vais vous en parler pour les personnes qui ont eu un petit bug Donc écoutez bien cette information Pour ceux qui ne me croient pas, je vous montre le petit screen à l'écran Donc vous pouvez récupérer 1000 V-Bugs Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu un bug avec la mise à jour 12.50 Et ils ont reçu une petite somme de V-Bugs Donc pour s'excuser, voilà, on va passer au sujet de cette vidéo Je vais vous expliquer au niveau de cet événement final, de cette saison Il y a pas mal de choses qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu Mais aussi sur le jeu On va commencer avec une première information On a des posters qui ont été directement mis sur le jeu Je vous montre directement le premier Donc la première affiche à l'écran Donc c'est un requin avec un skin banane juste au-dessus Donc il y a une banane qui nage Et un requin juste en dessous Pourquoi il y a le requin ? Je vais vous en parler juste après Donc on devrait avoir une inondation sur Fortnite Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va se passer Pendant cet événement Et on a eu aussi une deuxième affiche Qui a aussi été trouvée dans le jeu Donc vous la voyez à l'écran On a une maison qui est sur une bouée Et cette bouée est là pour en quelque sorte sauver les maisons On peut voir que la maison est au-dessus de l'eau Et que les barrières sont minuscules comparées à la montée de l'eau Donc la hauteur de l'eau sera normalement au moins la hauteur de deux skins les gars Donc c'est énorme les gars Donc on n'a pas beaucoup d'autres informations On sait qu'il y aura une inondation Car on a trouvé quelque chose dans les fichiers du jeu Donc Fortnite travaille sur le fait que les villes soient sur l'eau Et pas en dessous de l'eau Mais on avait vu sur l'événement de Travis Scott Que c'était possible de nager sous l'eau Donc parce qu'à un moment on a été sous l'eau les gars Donc après à voir ensuite On a une troisième affiche Que je vous montre directement à l'écran On peut retrouver le skin Myosclé du pass de combat de cette saison On peut y voir qu'il y a deux brassards Donc pour pas se noyer On peut retrouver de l'eau qui arrive jusqu'à sa taille Donc c'est ce qui nous montre que c'est totalement officiel Et qu'on devrait avoir un événement avec une inondation Donc pour commencer je vous montre Donc un premier, un petit screen à l'écran Vous pouvez directement comprendre qu'on aura un requin Donc ça sera un véhicule On sait juste qu'on aura un véhicule Un véhicule qui s'appelle le requin On sait pas si ça sera l'animal en lui-même Mais le premier lit qu'on a eu sur la première image On peut y voir un requin Donc on peut s'attendre à tout avec Fortnite On peut y voir dessus qu'il y a un laser Donc une potentielle arme Ensuite dans les fichiers du jeu On a trouvé pas mal de choses Donc des fichiers qui nous montrent une inondation sur Fortnite Et comme vous pouvez le voir au premier screen On comprend que toute la carte va être immergée Donc sous l'eau On peut y retrouver pas mal de maisons Donc sous l'eau Et ça c'est des screens qui datent un petit peu Donc ils datent de quelques semaines Donc on n'a pas encore les petites maisons qui sont en train de flotter Donc je vous montre directement un deuxième petit screen On y retrouve pas mal de petits endroits sous l'eau Après avoir comment ça va se passer Donc sur Fortnite Mais pour l'instant il n'y a pas mal de choses Qui nous montrent qu'on devrait avoir une inondation sur Fortnite Je vous montre directement un troisième screen Vous pouvez voir les réacteurs nucléaires Donc qui sont assez immergés Alors qu'ils sont énormes Du coup voilà les gars Du coup c'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit like Vous abonnez à la chaîne N'oubliez pas le petit commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Bye Peace C'était le stream Fortnite Peace Peace